et du développement international. Monsieur le Président Chassène, je connais votre sensibilité sur ces questions et croyez que, en ce qui concerne les atteintes extrêmement graves concernant les Palestiniens, beaucoup, peut-être même tous ici, partagent cette indignation. Cela dit, il faut en même temps regarder l'ensemble de la question. Le Président de la République, et le gouvernement est parfaitement en accord avec le Président de la République, a rappelé un fait que je pense qu'il ne faut pas contester, à savoir que tout État a droit à sa sécurité. Cela ne lui permet pas de faire n'importe quoi. Mais le fait que des requêtes soient envoyées sur Israël par l'organisation du Hamas n'est pas quelque chose d'acceptable en droit international et dans les faits. Cela n'autorise pas, de l'autre côté, Israël, à pratiquer d'une façon qualifiée de disproportionnée. Et donc, voilà la position du gouvernement. Il n'y a pas sur ce point, M. le Président Chassaigne, de rupture avec ce que vous avez appelé, qui est juste, la tradition de la position française. Je me rappelle en particulier que l'an dernier, nous avions été de ceux qui avaient permis que soit voté à l'ONU le statut pour la Palestine d'observateurs non-membres. Et en ce qui concerne la question précise que vous avez posée, nous nous situerons exactement dans la ligne de la tradition française. Lorsque la question avait été posée à Genève, la France s'était abstenue. Il en sera de même en ce qui concerne le vote qui interviendra cet après-midi.